Ce sont 20% et 80%. Le goût de vie est 80% et 20%. Je vous invite à vous aujourd'hui pour partager ce nouveau cas pratique. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la gestion matérielle de stock. En quoi est-ce que concerne la gestion matérielle de stock? Elle consiste tout simplement à analyser le stock à partir de la méthode 2080 et la méthode ABC. Nous savons très bien que la méthode 2080 est une méthode qui consiste tout simplement à diviser le stock de l'entreprise en deux groupes. Le premier groupe est le produit qui apporte le plus grand chiffre d'affaires à l'entreprise. Et le second groupe qui apporte un minimum de chiffre d'affaires à cette entreprise. Alors, nous savons aussi également qu'à travers la méthode ABC, nous allons aussi essayer de segmenter en trois groupes les produits vendus dans une entreprise. Nous aurons le groupe A, nous aurons le groupe B et nous aurons le groupe C. Si on essaie de décomposer par rapport aux valeurs relatives de chaque méthode, la méthode 2080 permet tout simplement de dire, nous avons le premier groupe dont nous avons 20% des clients ou des articles en stock qui apportent juste à 80% du chiffre d'affaires de cette entreprise. Et dans le groupe 2 maintenant, nous avons 80% des articles ou des clients qui apportent seulement 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Par rapport maintenant à la méthode ABC, nous avons le groupe A, dont nous avons 10% des clients ou des articles en stock qui apportent 60% du chiffre d'affaires. De l'autre côté, maintenant, nous avons le groupe B. Le groupe B, où nous avons 30% des articles qui nous apportent 30% du chiffre d'affaires. Et le groupe C, nous avons 60% des articles qui nous apportent seulement 10% du chiffre d'affaires. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la résolution de ces cas pratiques pour essayer de vous montrer comment on analyse les stocks par la méthode 2080 et la méthode ABC. Et enfin, ressortir le graphique qui donne la courbe de concentration des deux méthodes. Ça peut-être que je vais passer à la lecture du cas pratique comme c'est. Il existe un. Monsieur Teman vous fournit le tableau suivant concernant les différents articles qu'il a commercialisés au cours de l'année 2014. Nous avons les articles et l'autre côté, nous avons les valeurs des ventes en français fonds. AQ1, 10 000, BZ2, 7 000, CT3, M2, 100 000, DT4, 110 000, EH5, 60 000, FU6, 400 000, GJ7, 30 000, HM8, 150 000, OI9, 20 000 et GL10, 15 000. Travail à faire. Petit 1. Ressortir l'analyse de 2080 et faire une représentation graphique. Petit 2. Ressortir l'analyse de ABC et faire sa représentation graphique. Alors, M. D'Intelon, après avoir le cas pratique, nous allons passer à la résolution comme c'est. Petit 1. Ressortir l'analyse de 2080. Ici, nous avons le tableau d'exploitation. Alors, nous allons d'abord essayer de remettre la NES, c'est-à-dire les articles d'un côté et les ventes de l'autre côté. Et les ventes ici sont en 10 puissance 3. Bon, OK. La technique qui va suivre, on va essayer tout simplement de placer les ventes de manière décroissante. Alors, on se rend compte que, on va partir de 1200, après 400, après 150, après 110, après 60, 30, 20, 15, 10 et 5. La somme doit toujours 2 000. Alors, par rapport à chaque vente, nous allons mettre la référence de chaque article. Dès que nous avons fini de placer de manière décroissante les ventes, nous allons venir de l'autre côté, on va calculer les pourcentages simples. Alors, comment on va faire pour trouver les pourcentages simples des articles? On se rend compte que, nous avons en stock 10 articles et le total des pourcentages des articles dans le domaine, 100. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour trouver, donc, le pourcentage d'un article, on va tout simplement faire les 100% divisé par le nombre d'articles avancés et qui est de 10. Donc, ce qui fait que, on aura un pourcentage article qui sera égal à 100 divisé par 10, ce qui va nous donner 10%. Donc, c'est pourquoi nous avons aligné partout 10% et la somme donnée 100. De l'autre côté, nous allons déterminer les pourcentages simples des ventes. Et comment on fait pour trouver le pourcentage simple des ventes? On fait tout simplement, donc on aura le pourcentage simple des ventes, on aura la vente de chaque article divisé par le total des ventes, multiplié par 100. Donc, on va faire 1200 divisé par 2000 multiplié par 100, ça va donner 60%. 400 divisé par 200 par 2000, ça donne 20%. 150 divisé par 2000, ça donne 5,5%. 110 divisé par 2000, ça donne 5,5%. 60 divisé par 2000, ça donne 3%. 30 divisé par 2000, ça donne 1,5%. 20 divisé par 2000, ça donne 1%. 15 divisé par 2000, ça donne 0,75%. 10 divisé par 2000, ça donne 0,5%. 5 divisé par 2000, ça donne 0,25%. Et la somme donne 100%. Dès que nous avons terminé de calculer les pourcentages simples, nous allons cumuler les pourcentages que nous avons trouvés ici. Alors, et on va cumuler de manière croissante. On va commencer par 10. Donc, on prend les 10 au médecin, on fait 10 plus 10, 20. 20 plus 10, 30. 30 plus 10, 40. 40 plus 10, 50. 50 plus 10, 60. 60 plus 10, 70. 70 plus 10, 80. 80 plus 10, 90. 90 plus 10, 100. Alors, on va faire avec eux, ça donne la même chose. Ok, nous allons maintenant prendre les ventes. On prend 60 au médecin. On va faire 60 plus 20, 80. 80 plus 7,5, 47,5. Plus 5,5, ça fait 93. 93 plus 3, 96. Plus 1,5, 47,5. Plus 1, 98,5. Plus 0,815, 99,25. Plus 0,5, 99,25. Plus 0,25, 100%. Alors, nous avons terminé comme ça avec notre tableau. Alors, nous allons maintenant essayer de segmenter où est-ce que nous avons le groupe 1 et nous avons le groupe 2. Alors, on se rend compte que notre groupe 1, c'est limite du segment ici. Donc, nous avons 80%. Donc, 60 plus 20, ça donne 80. Donc, c'est ici qu'on s'arrête. Maintenant, au niveau des articles, on a 20, 80. Donc, voilà le groupe 1. Et la suite maintenant, ici, on aura 80. Et de l'autre côté, on aura 20%. Donc, ce qui fait qu'on va se monter en 2. Nous avons le groupe 1. Et ici, nous avons le groupe 2. Dès que nous avons maintenant terminé l'analyse dans le tableau, il va falloir maintenant qu'on essaie de représenter la courbe de concentration 20, 80. Maintenant, pour avoir cette courbe, on va essayer de tracer un repère comme vous voyez ici. On va le représenter de 10 en 10. Donc, de 0 à 100. De 0 à 100. Parce que nous allons de 10 à 100%. Ok. Nous avons terminé que le premier groupe, c'est 20, 80, 20. Dans l'article 20, 20, 80. Raleur de 1. Premier point. Nous avons ici. Ensuite, nous avons la dernière voileur 100, 100. Dans l'article 100%, 20, 100%. On pointe tout simplement ici. Et après, on joint les deux points. Lorsque nous avons fini de joint les deux points, on représente maintenant le groupe 1 qui est 80%, soit 20% et 80%. Le groupe 2 qui est 80% et 20%. Alors, nous avons terminé comme ça avec l'analyse. Ok. Après avoir terminé comme ça avec la question 1, nous allons passer immédiatement à la question de qui sera de ressortir l'analyse de ABC. Alors, on avait dit que ABC essaie de diviser les stocks en 3. Le groupe 1 qui sera 10% des articles qui apportent 60% de chiffre d'affaires. Et la partie B qui aura 30% des articles qui apportent 30% de chiffre d'affaires. Et la partie C, d'où nous aurons 60% qui apportent seulement 10% de chiffre d'affaires. Alors, comme vous pouvez bien le constater, nous pouvons tout simplement avoir des valeurs approximatives. Donc, ça ne peut pas donner exactement la même chose, mais ça peut être sensiblement supérieur ou inférieur. Alors, petit 2. Nous allons donc en analyse ABC. Tableau d'exploitation. Donc, le tableau est le même. Alors, on va tout simplement venir ici et essayer de délimiter où se trouvent le groupe A, le groupe B et le groupe C. Alors, on va se limiter à la première ligne parce que nous aurons articles 10% et les 22% 60%. C'est pourquoi nous limiterons ici pour le groupe A. Maintenant, pour le groupe B. Alors, pour le groupe B, on a dit 30% des articles qui apportent 30% du chiffre d'affaires. Alors, on va se limiter tout simplement ici parce qu'on va faire 40 moins 10, ça va faire 30. Donc, on aura 10 plus 10 plus 10, ça fait 30. Et de l'autre côté, ça va faire 33%. Donc, on va très bien que c'est sensiblement supérieur à 30%. Maintenant, le reste sera donc le groupe C, où on aura 60% pour les articles. Donc, on aura 100 moins 40, ce qui va donner 60%. Et de l'autre côté, on aura 100 moins 93, ce qui va donner 7%. Donc, à ce niveau-là de 10%, on aura 7%. Donc, on va dire que c'est sensiblement inférieur à la norme. Lorsque nous avons terminé, il va falloir maintenant qu'on essaie de représenter la méthode ABC. On a dit ici que le premier groupe, c'était A, qui était 10 sur 100. Je vais tout simplement 10 sur 100. Je mets mon premier point. La suite, le groupe B, on va représenter 40 et 93. On aura 40 et 93, ce qui sera ici. Et enfin, maintenant, on aura 100%. On vient 100 et 100, on représente. Et à la fin maintenant, on joint les 3 points en partant de 0. Et vous voyez très bien que nous avons essayé de faire ressortir comme ça la courbe de concentration ABC. D'où le point A sera 10% des articles contre 100% du chiffre d'affaires. Le point B, 30% des articles contre 14% du chiffre d'affaires. Et le point C, 60% des articles contre 7% du chiffre d'affaires. Alors, les amis, nous avons terminé comme ça avec l'analyse matérielle de stock qui était la méthode 2080 et la méthode ABC. Alors, la prochaine fois, nous allons essayer de la méthode du coup moyen, la méthode du perse. Nous allons passer maintenant à la question de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...